Un an après l'insurrection, l'enquête sur ce qui s'est passé et sur les personnes se poursuit. Plus de 150 des personnes impliquées ont déjà été poursuivies. Des centaines d'autres attendent leur procès. Mais ce qui est loin d'être réglé, c'est la responsabilité politique et les ramifications pour la démocratie américaine. La veille du premier anniversaire de la violente tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, le procureur général des États-Unis a déclaré qu'il n'y avait pas de priorité plus élevée que de demander des comptes à toutes les parties impliquées. Les actions que nous avons entreprises jusqu'à présent ne seront pas les dernières. Nous serons les faits où qu'ils nous mènent. Et si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n'aurez plus de pays. La question sans réponse un an plus tard est de savoir comment, qui et dans quelle mesure l'administration du président de l'époque, Donald Trump, est à blâmer pour l'insurrection et les tentatives en coulisses de renverser les élections. Une enquête du Congrès américain sur cette même question s'est heurtée à l'opposition et à l'obstruction de nombreux anciens membres de l'administration Trump. Ensuite, le chef de cabinet, Mark Meadows, fait face à des accusations d'outrage pour refus de coopérer pleinement, ainsi que l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. D'autres ont remis des documents et des messages textes qui suggèrent à certains membres du Congrès un schéma de planification pour ce qui est devenu l'émeute au Capitole et la persuasion de renverser la légitimité de l'élection. L'ancien président Trump a brusquement annulé une conférence de presse prévue à l'occasion de l'anniversaire de l'insurrection, au moment où de nouvelles preuves sont révélées de l'implication potentielle de son administration et de ses alliés dans le Parti républicain et les médias dans la planification et la direction des événements qui ont conduit à ce jour fatidique. Le président américain Biden prononcera une allocution comme prévu. Mais au-delà de qui était à blâmer, à la fois ici sur le terrain et politiquement le 6 janvier, il y a aussi de plus grandes questions dans le monde de la politique américaine. La majorité des républicains pensent toujours que l'élection a été volée et donc que Joe Biden est un président illégitime. Il existe des divisions similaires lorsqu'il s'agit de se faire vacciner contre la COVID. 6 janvier est devenu un microcosme de ce qui afflige la politique américaine.